On a pu constater une hausse du tarif des transports encore une fois au 1er janvier, donc une hausse de 3%. C'est la sixième hausse des transports depuis 2010, et pour la zone 1 à 4, ça représente plus de 160 euros par an. Ma question est la suivante, comment justifier ces augmentations alors même que les transports ne s'améliorent pas, et à celle-ci j'en rajouterai une autre, est-ce vrai que les socialistes ont prévu qu'il y aurait une hausse des tarifs des transports de 3% et ce tous les ans jusqu'en 2025 ? Alors oui c'est vrai, je pense simple, vous êtes bien renseigné. Alors sur les questions des tarifs, on a un vrai sujet sur ces tarifs. Les socialistes nous avaient promis le passe de l'éligo à tarifs uniques, c'est-à-dire qu'en fait la banlieue paierait la même chose que Paris. En réalité, ils l'avaient promis de manière totalement démagogique en disant tout le monde sera à 65 euros, tarifs de la zone 1 à 2. Sauf qu'évidemment c'est pas possible, parce que si on met tout le monde à 65 euros, il nous manque 500 millions par an. Pour la RATP et la RATP, malheureusement 500 millions d'euros, vous imaginez, c'est quasiment une nouvelle ligne de RER. Si chaque année on me dit à la RATP et la RATP, il nous manque 500 millions, je ne sais pas comment ils font pour faire rouler les trains. Il faut savoir qu'en zone 5, on est à 115 euros, on ne peut pas aller à plus de 100. Donc en réalité, on ne peut pas, aujourd'hui, mettre tout le monde à 65 euros, c'est totalement déraisonnable. En même temps, on a un sujet, on a des aberrations tarifaires totales. L'autre jour, j'étais à Stein avec Julien, c'est pas normal qu'il y ait des villes où il y a des gares en zone 2 et des gares en zone 3. Comment les habitants peuvent comprendre qu'à certains endroits, ils payent plus cher qu'à d'autres dans la même ville ? Il y a des aberrations tarifaires de ce type. On a un autre type d'aberrations tarifaires, c'est qu'on fait payer à ceux qui roulent sur la ligne 14, c'est-à-dire une ligne 9, magnifique, à l'heure, qui est régulière, qui est confortable, on leur fait payer le même tarif que ceux qui roulent sur des trains les plus pourris, comme celle du RERD, de la ligne 13, etc. Et qui sont à la limite de la discrimination par les transports. Parce que moi, j'entends souvent parler de la discrimination selon la race, la discrimination selon le sexe, enfin bon, ça c'est très porteur en ce moment, on en parle beaucoup, mais la discrimination selon le lieu où on habite, selon la gare RER qu'on a, est-ce que quelqu'un en parle ? Ben là, les politiques, ils ont un vrai rôle à jouer. Ah, c'est moins glamour, hein, c'est moins glamour sur les plateaux télé d'aller expliquer qu'il y ait une discrimination parce qu'on habite sur la ligne D ou la ligne D du RER, bon, donc sur la ligne 13 du métro, vous voyez, et c'est malheureusement aussi ce qui se passe. Donc on a un vrai sujet sur ces questions. Alors il y a une troisième chose qui nous a littéralement scandalisés, et qui m'a valu de me faire traiter de Valérie Le Pen par Jean-Paul Duchamp, c'est qu'on a regardé un peu les tarifications sociales. Les tarifications sociales, parce que quand on augmente les tarifs, moi, ça ne nous choque pas qu'on augmente les tarifs des transports dès lors qu'on améliore la qualité. Mais le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre l'amélioration des transports et la hausse du prix. Si on vous augmente le prix pour vraiment vous donner des meilleurs transports, je pense que certains d'entre vous sont prêts à payer le prix de la qualité. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça, ça n'est pas acceptable. De faire payer à tout le monde l'amélioration pour quelques ans, ce n'est pas acceptable. Mais il y a pire, tarification sociale. Tenez-vous bien, ce qu'on a découvert, c'est que Jean-Paul Duchamp nous avait fait voter la 75% de réduction pour tous les étrangers en situation irrégulière et leur famille. 75% de réduction. Est-ce que vous savez combien il y a d'étrangers titulaires de l'aide médicale d'État, donc en situation irrégulière, qui ont le droit à 75% de réduction dans les transports en commun en Ile-de-France ? Combien ? 10. 50 000, M. Calmejane, en Ile-de-France ? 100 000, qui dit mieux ? 167 000, 167 000 étrangers en situation irrégulière qui ont le droit à 75% de réduction dans les transports en commun. Et, tenez-vous bien, et tenez-vous bien. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu quand je leur ai dit, mais attendez, c'est hallucinant. Alors, j'ai calculé, 167 000, et j'ai demandé au STIF, mais ils utilisent ce droit ? C'est le droit, la tarification sociale la plus utilisée. Vous avez une tarification pour les étudiants, tarification pour les seniors, tarification pour les handicapés, c'est la tarification la plus utilisée, 75%, c'est 167 000 utilisés. Donc, 667 000, ils sont 75% à l'utiliser. J'ai fait un compte à la louche, je me suis dit que, supposons qu'ils sont tous en zone 1-2 ou en interzone, enfin, qu'ils payent à 65 euros de passe de niveau par mois, ça fait entre 70 et 80 millions d'euros par an de manque à guélier pour la SNCF et la RATP. 70 à 80 millions d'euros par an, 70 à 80 millions d'euros par an, c'est énorme. Pour vous donner un exemple, c'est en un an, le prix de l'électrification de la ligne Paris-Provence. 80 millions à peu près. Bon, c'est quand même bon. Et ces 8 nouvelles rames de l'ARE, 10 millions d'euros, bon. Donc, c'est vraiment intéressant, il faut voir les plus. Alors, je l'ai dit à Jean-Paul Luchon, il m'a dit, ah oui, mais à la région, ça ne coûte que 10 millions d'euros parce que nous, 12 millions, parce que nous, on ne compense qu'un sixième des tarifications sociales. Mais je m'en fiche, le problème est global, c'est que ça coûte à la RATP, à la SNCF. Même si nous, ça ne coûte que 12 millions, ça coûte quand même 70 millions, 80 millions d'augments qu'il est gagnés. Alors ensuite, j'ai eu Pierre Cernes, le vice-président vert, qui m'a expliqué que de toutes les façons, ce n'était pas grave parce qu'il ne paierait pas pour qu'il arrive. Je lui disais, non, attends, là, vous êtes en train de me faire l'apologie de la rescue. Alors, je lui dis, vous avez une drôle de conception des transports en commun en Lille-de-France. Ensuite, il m'a dit, de toute façon, Mme Pécresse, vous êtes malhonnête. Parce que oui. Parce qu'en fait, il y a une clause que vous n'avez pas dite. C'est une clause de revenu annuel. C'est les étrangers, certes, en situation irrégulière, mais ils doivent avoir moins de 8000 euros de revenu annuel. Je lui dis, mais comment vous calculez le revenu annuel d'un étranger en situation irrégulière ? Il vous montre ses feuilles de paie, mais il ne peut pas travailler, il n'a pas le droit de travailler, donc il travaille comment ? Il a des revenus sûrement, mais comment vous comprenez ses revenus ? La vérité, c'est qu'un étranger en situation régulière, qui lui a des revenus réguliers, qui lui gagne.